Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder à la clôture de nos travaux. C'est toujours un moment émouvant. J'invite en premier lieu Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Son Excellence, Madame Louise Mouchi-Kéobo, à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de séance. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, chers collaborateurs de l'OIF, nous voici arrivés au terme de ce 18e sommet de la francophonie de Djerba, notre sommet du cinquantenaire que nous attendions tant, toutes et tous. Je peux dire sans me tromper, Monsieur le Président, que Djerba n'a pas déçu. La Tunisie n'a pas déçu. Ça mérite quelques applaudissements. Notre organisation, notre communauté avait besoin de se retrouver au niveau de son instance supérieure, ici à Djerba, terre d'un de nos pères fondateurs que nous avons toujours le plaisir d'évoquer, Abim Bourguiba, fils de Tunisie, un pays fondateur, un père fondateur. Notre organisation avait besoin, à ce niveau, de se rencontrer pour faire le bilan de la transformation et des actions menées par l'OIF depuis Erevan. Mais cette organisation avait aussi besoin de se rencontrer pour échanger sur les situations politiques. Nous sommes en zone de turbulence pour le moment et sur les enjeux du numérique, un outil encore une fois incontournable pour notre organisation, de la jeunesse, de l'égalité femmes-hommes au sein de notre espace. Mais surtout, pour nous, à l'OIF, de disposer de suggestions, de nouvelles idées de la part de vous, chefs d'État et gouvernement, sur les priorités de notre organisation et pour la francophonie de l'avenir, suggestions, idées que nous allons intégrer dans notre travail en collaboration avec nos autres acteurs de la charte et nos partenaires extérieurs. Permettez-moi de remercier d'une manière très spéciale notre pays hôte, M. le Président de la République, pour l'accueil des gerbiens. Tout au long de cette semaine, M. le Président, nous avons été bien entourés. Et le succès d'un sommet, c'est aussi l'action des accompagnateurs, les agents des hôtels, les agents de sécurité, les chauffeurs, les personnes qui font notre confort tout au long de ces instances, les mains derrière le travail qui ne se voient pas souvent. Je tiens à remercier tous ces Tunisiens qui ne siègent pas à nos instances. M. le Président de la République, le village de la francophonie de Djerba. C'est un village qui est devenu notre village à nous tous. Un beau village. Ce village a représenté l'idée que nous avons toujours vue d'apporter le monde francophone vers les communautés du pays hôte et d'apporter le pays hôte et les communautés de ce pays vers le monde francophone. L'engouement, la curiosité positive, l'admiration, les échanges, le chant, la danse, la communion que nous avons eue, dont nous avons fait l'expérience dans ce village de Djerba, nous ne l'oublierons pas. Permettez-moi aussi de remercier toutes les délégations qui sont venues nombreuses au plus haut niveau pour ce sommet, un sommet nouvelle formule qui nous aura permis d'échanger avec plus d'interactivité et de repartir avec encore plus de connectivité entre nous, la connectivité qui était aussi le thème de notre sommet de Djerba. Permettez-moi enfin de remercier les chefs d'État et de gouvernement de m'avoir renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat en qualité de secrétaire général de la francophonie pour les quatre prochaines années. Je prends cette marque de confiance avec beaucoup d'humilité. Le soutien, l'affection, je ne prends jamais ça pour acquis. Elle m'honore et m'engage encore plus. C'est ma promesse à vous qui m'avez renouvelé votre confiance de faire beaucoup plus. Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation, des populations francophones, et surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Je m'attèlerai à la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à Djerba, signalant la francophonie de l'avenir. Je peux dire sans me tromper que le sommet de Djerba, c'est le sommet de la modernisation de notre organisation. Enfin, je vous rendrai compte à notre prochaine rencontre en France dans deux ans, des avancées par rapport à nos débats, à vos recommandations, ainsi qu'au travail qui est déjà en cours au niveau de notre organisation. Mesdames et messieurs, encore une fois, Monsieur le Président de la République, merci infiniment. Applaudissements Merci. Applaudissements Monsieur le Président, vous m'excuserez, c'est peut-être le coup de l'émotion, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Moi qui aime les cadeaux et qui en ai reçu beaucoup de Djerba, juste un petit cadeau. Et je vais aller contre certaines traditions francophones pour dévoiler à l'Assemblée le petit cadeau. Le petit cadeau que je vous offre en guise de remerciement, c'est les trois derniers produits littéraires de grande qualité qui sont sortis depuis 2019, 2020, 2021 du prestigieux prix des cinq continents de la francophonie. Nous avons primé un Québécois en 2019, une Rwandaise en 2020 et un franco-palestinien en 2021. Je sais que vous êtes un homme qui aime lire et la diversité d'idées et de talents qui se retrouvent dans ces trois livres. J'aimerais vous laisser ça comme notre souvenir de Djerba. Merci.